Je dis que c'est un rendez-vous important pour vous ce soir, Christophe. Vous n'avez pas vu votre maman depuis 20 ans. Vous aviez 4 ans quand vous l'aviez vu pour la dernière fois. Je pense pas de souvenirs. Non, parce que de 0 à 4 ans, c'est pour pas avoir de souvenirs. Je pense qu'on n'a pas de mémoire entre 0 et 4 ans. Vos parents se sont séparés. Votre papa a obtenu la garde et vous n'avez plus jamais eu de nouvelles de votre mère. Alors cette histoire un peu compliquée, on va essayer de la raconter maintenant, si vous voulez bien, Christophe, à l'aide des documents que vous nous avez confiés. Regardez une vie de famille heureuse, c'est ce à quoi aurait voulu aspirer Christophe. Mais à l'âge de 4 ans, ses parents se séparent et c'est le père de Christophe qui obtient la garde de l'enfant. Elisabeth, sa mère, disparaît de sa vie. De toute ma vie, j'ai jamais appelé une personne maman parce que je la connais pas. J'ai pas de photos, ni de vidéos, ni de souvenirs. Le père de Christophe refait sa vie. Il donne deux enfants à sa nouvelle femme avant de s'en séparer. L'histoire se répète pour Christophe qui est éloigné de ses soeurs. Je me sens vraiment seul et ça m'arrive toujours de pleurer, mais je me dis que ça peut plus durer et il faudrait que ça change. On voit, Christophe, que vous êtes issu d'une famille mixte, entre guillemets, votre papa était d'origine asiatique, c'est ça ? Oui. De quelle origine ? Cambodgienne. Cambodgienne. Et maman française. Oui. Et qu'est-ce qui fait que jusqu'à 17 ans, vos relations de 4 ans à 17 ans, vous vivez avec votre père, vos grands-parents, etc., vos relations sont tellement tendues avec votre père que vous vous retrouvez à la rue pendant 3 mois à l'âge de 17 ans ? C'est vraiment à la rue, c'est-à-dire que vous avez vécu dans la rue ? Oui. C'est que mon père n'est pas démonstratif. On ne montrait pas les sentiments. Et je pense que c'est comme ça chez tous les Asiatiques que je connais, c'est pareil. Et qu'au bout d'un moment, comme on ne s'entendait vraiment pas, il n'y avait pas de lien affectif, j'ai décidé de partir. Est-ce que c'est... Est-ce que ça a été aussi l'occasion, ces années comme ça, ces 13 ans passées avec votre père jusqu'à temps que vous partiez, d'engueulade, à cause de maman, à cause de votre mère ? Vous avez posé des questions ? C'est une grande énigme pour vous, à votre mère, hein ? Oui, tout à fait. Quelles explications vous a données quand vous étiez plus jeune ? Aucune. Aucune. Vous ne savez pas pourquoi c'est votre père qui a eu la garde, vous ne savez pas pourquoi vous n'avez plus revu votre mère depuis l'âge de 4 ans ? Non. Comment on vit, Christophe, quand on a en permanence dans la tête un point d'interrogation sur où allait passer ma maman et pourquoi je ne la vois pas et pourquoi elle est partie ? Bah, on le vit très mal parce qu'on a comme un énorme trou noir. Comparé, après, quand on voit... Quand on passe dans la rue, on voit des familles composées des 2 parents. Et quand on voit les enfants qui sont heureux, ça... Ça marque, ça... C'est dur. C'est dur. J'imagine que vous avez créé 1 000 scénarios dans votre tête d'enfant sur la disparition de votre maman. Quel est celui qui vous semblait le plus plausible ou qui vous semble aujourd'hui le plus plausible ? On peut tout imaginer dans ce cas-là. Elle peut être morte et... J'ai... Oui, je me suis déjà pensé... C'est une hypothèse possible. J'ai déjà pensé que, oui, elle était peut-être décédée, qu'elle est partie... Qu'elle a voulu oublier, qu'elle a oublié son passé, oublié pour changer de vie, pour se construire une nouvelle vie. Et est-ce que il vous est arrivé d'en vouloir, cette maman absente ? Bah, quand on est jeune, on lui reproche son absence. Mais avec plus... Mûres réflexions de maintenant, non. Parce que je me dis que chaque... Chaque être humain a des choix à faire dans sa vie, qu'il accepte ou qu'il le prenne de bon cœur ou de mauvais cœur, qu'ils le regretteront après ou qu'ils ne le regrettent pas. C'est la nature humaine qui veut ça. Alors nous, ça a été un long travail, Pascal. Long travail d'enquête, pour retrouver la maman de... Oui, mais justement, ce travail d'enquête, vous, vous l'aviez commencé, vous-même, Christophe. À quel âge vous avez commencé à vous mettre en quête de cette maman ? À l'âge de 7 ans, en posant des questions aux personnes de mon entourage et que j'ai dû interrompre pour reprendre dans l'adolescence, en étant un petit peu plus grand, plus mûr et connaissant plus de moyens de recherche, en recherchant, bah, tout bêtement, d'abord par annuaire, Minitel, Internet. Et puis après, en regardant des livres de droit qui nous permettent d'obtenir certains documents, comme l'extrait d'acte de naissance, qui est... Voilà. Qui est marqué les mentions marginales et les mentions décennales. Et après, j'ai pu remonter sa trace entre 96 et 98, qui était à Nancy. Mais après, vous avez buté sur une impasse. Oui. Et c'est là que vous avez décidé de faire appel à nous ? Oui. Alors, nous, nous avons effectivement mené une longue enquête également, mais qui nous a permis... Et on en est très heureux de retrouver Elisabeth, votre maman. Sam est allé lui porter votre invitation. Vous allez donc pouvoir, dans quelques instants, découvrir son visage pour la première fois. Christophe, c'est un moment dont vous avez rêvé, je suppose, des centaines et des centaines de fois ? Des millions. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes prêts à vivre ce moment, maintenant ? Oui. Bah, si j'ai dû... Le premier jour où j'ai appelé l'émission, c'est que... C'était déjà mûrement réfléchi. Depuis très... Depuis très jeune âge, déjà, je me suis mis en quête de retrouver, pour pouvoir mettre un nom à ma mère, d'avoir un visage et non... Et plus un nom. Et d'obtenir certaines réponses et d'essayer de reconstruire des liens entre mère et un fils. Alors, je vais vous demander de regarder ces écrans en face de vous, au-dessus de vous, pour voir effectivement la rencontre entre Sam et la maman de Christophe, Elisabeth. Aujourd'hui, je dois me rendre dans le 12e arrondissement de Paris, où notre équipe a localisé Elisabeth, après trois semaines d'enquête. Christophe, vous êtes éloigné de votre mère depuis l'âge de 4 ans et j'ai la lourde responsabilité de lui remettre une invitation. Mais va-t-elle l'accepter ? Bonjour, vous êtes Elisabeth ? C'est moi. Enchanté, je suis Sam de l'émission avec la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous remettre. Merci. Et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Je serai là. Vous comptez sur moi. Vous êtes disponible ? Tout à fait. Voilà votre mère, Elisabeth, 20 ans après que vous ne l'ayez plus vue. Et en réalité, vous ne l'avez jamais vue, puisque entre 0 et 4 ans, je pense que vous n'avez pas beaucoup de souvenirs, pour pas dire pas du tout de souvenirs. Elle habite dans le 12e arrondissement à Paris. Vous êtes étrangement calme et serein. Non. Mais secoué d'un profond tumulte intérieur, mais dont rien n'apparaît à la surface. Oui. C'est le côté asiatique de son papa qui ressort. Côté on ne montre pas. Qu'est-ce que vous ressentez, Christophe, en voyant ce visage d'Elisabeth ? Déjà, je suis content... Qu'on l'ait retrouvé ? Qu'on l'avait retrouvée, qu'elle soit encore là. Ça m'a beaucoup marqué, votre travail. J'ai vu que ça me marque beaucoup. Et que... Je trouve pas les mots. Elle a accepté de venir, elle l'a dit, je serai là. Elle est dans les studios, on nous le dit en régie. Et quand elle va voir votre visage, tout à l'heure, d'un petit garçon qu'elle n'a plus vu depuis l'âge de 4 ans, quelle va être sa réaction ? Est-ce que vous croyez qu'elle va tout de suite deviner ? Elle va savoir tout de suite qui vous êtes. Je sais pas si on peut revoir la photo de vous quand vous étiez petit, petit. Vous aviez quoi, 6, 7 ans, là ? Non, 4. 4 ! C'était vraiment l'époque où elle est partie. Oui. 4, 5. Vous croyez que ça va faire tilt dans ses yeux et dans son coeur tout de suite ? Je ne pense pas. Parce qu'il y a plein de... Il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui ont vu cette photo et me regardent à présent. Et que vous trouverez changé. Très, très changé. Christophe, nous allons vous abandonner quelques instants. Vous êtes prêt à vivre ce moment maintenant de la rencontre avec Elisabeth, en tout cas par écran interposé dans un premier temps, en espérant qu'ensuite elle décidera d'ouvrir ce rideau ? Oui. Alors, nous allons la retrouver, retrouver Sam qui se trouve dans le couloir à côté de la loge où pour l'instant, Elisabeth n'a pas de connexion avec le monde extérieur. Mais Sam va maintenant ouvrir la porte de la loge pour l'inviter sur le plateau. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir. Ça va ? Ça va bien. Je vais vous demander de vous lever à présent, s'il vous plaît. OK. De bien vouloir me suivre. OK. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. Vous allez bien, madame ? Bienvenue. Merci. Bonsoir, Elisabeth. Asseyez-vous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ça va ? Je pense que vous n'êtes pas tellement habitués au plateau de télévision. Je n'ai jamais fait la télévision, donc je suis un peu stressée, quoi. C'est normal. Vous connaissez l'émission ? Oui, la vérité qui compte ? Oui. Vous l'avez déjà vue ? J'ai déjà vu la télévision, oui. Bon. Vous n'imaginiez évidemment pas de vous retrouver un soir en face de nous ? Du tout, non. Mais, Elisabeth, quand Sam est venu toquer à votre porte pour vous inviter, est-ce que vous avez eu des idées sur la personne qui pouvait vous inviter ? Oui, oui. J'ai eu une petite idée, oui. J'avais-tu dit à Sam, je serai là ? Oui, je lui ai dit, je serai là. Vous n'avez pas hésité. Vous êtes prête, donc, à affronter cette vérité ? Oui, tout à fait. Qu'on est venu vous dire ce soir. Oui. Et est-ce que je peux vous proposer, alors maintenant, de découvrir le visage de cette personne qui est derrière le rideau ? Je veux bien. Elisabeth, vous allez regarder au-dessus de vous les écrans. Je suis impatiente de savoir qui c'est. De voir le... Eh bien, regardez donc les écrans et la personne va s'y manifester. Appréciez. Ils ont un megrés. Il y a des chats sur la personne. C'est un megrés. Elle a des enfants, elle a des enfants. C'est un megrés. Elle a des enfants, elle a des enfants. Vous savez qui est ce jeune homme ? C'est mon fils. Elisabeth. Christophe. Je m'en doutais. C'est à lui que vous pensiez ? Excusez-moi, c'est... On comprend très bien votre émotion, Elisabeth. 19 ans que vous n'avez pas... C'est pas possible. Vu Christophe. Vous reconnaissez cette photo ? Oui, c'était moi. C'est pas possible. C'était moi à côté... Il a bien changé. C'est devenu un jeune homme. Un beau jeune homme. Est-ce que vous voulez entendre ce que Christophe est venu vous dire ce soir, madame ? Oui. Oui ? Christophe. C'est à vous. Bonsoir, maman. Salut, Christophe. Regardez-le, là. Il vous regarde pareil. Je t'ai recherché pendant... À partir de l'âge de 7 ans. J'ai essayé de poser des questions à mon père qui n'a pas répondu. Ouais. C'est... C'est resté tabou. Ouais. Et... J'ai tout essayé par recherche Internet, Minitel et autres. Puis après, j'ai demandé ton acte de naissance, qui m'a permis de remonter à ta trace jusqu'en 98. Et de 98 à 2006, j'ai plus de nouvelles. J'ai fait appel à l'émission afin de te connaître. De mettre un nom... De mettre un visage sur un nom que j'ai. Et essayer de renouer des liens entre un fils et une mère. Alors... Vous avez cru quoi pendant ces nombreuses années ? Pardon ? Vous avez cru quoi pendant ces nombreuses années ? Bah, j'ai cru que mon fils m'avait abandonné. Qu'il avait pu être sorti de sa mère, qu'il m'avait abandonné, quoi. Mais là, c'est vraiment... C'est vraiment un immense... C'est mon joie. Et je remercie l'émission, il y a que la vérité qui compte, pour m'avoir permis de retrouver mon fils. Et surtout, une journaliste qui était sympathique de m'avoir incarné chez moi, qui s'appelle Sonia. Je la remercie vraiment de tout coeur. Sans elle, sans l'émission, je n'aurais pas trouvé le... Retrouver mon fils. C'est surtout Christophe qu'il faut remercier de... Cette recherche. Il vous écoute parler, lui. Et Christophe, il y a aussi un petit truc que je voulais te dire. T'as un demi-frère qui s'appelle Tommy. J'espère que tu vas connaître un jour. J'espère bien. Si tu le désires. Je l'espère bien. Et j'aimerais bien qu'on se rencontre en vrai. Ça me ferait un immense joie. Elisabeth, il y a beaucoup de mystères pour Christophe. C'est vrai. Sur le fait que... Je connais, oui. Alors qu'il avait 4 ans, sa maman a disparu et... Oui, je sais. Il ne sait même pas pourquoi, aujourd'hui encore. Il ne sait pas pourquoi c'est son père qui a obtenu sa garde. Vous avez des explications à lui donner ? Pas forcément ici et maintenant, si vous ne le désirez pas, mais vous avez les réponses à ces questions. Je peux le dire, j'ai rien à cacher. À l'époque, je n'avais ni de logement ni de travail. C'est vrai que je ne pouvais pas le reprendre. Et puis son père a dit qu'il l'a amené au pays et que je ne le reverrai plus. Voilà ce qu'il m'a dit. Au pays, ça veut dire quoi ? Au Cambodge ? Au Cambodge, voilà. Il m'avait dit que je ne le reverrai plus parce qu'il le ramène là-bas dans son pays. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, vous avez pensé qu'il était parti là-bas ? J'ai pensé qu'il était parti là-bas et qu'il m'avait oublié. Alors Elisabeth, 19 ans après, il est temps de vous poser effectivement une question. Je vais vous demander de vous lever et de vous le placer ici, s'il vous plaît. Face au rideau. Elisabeth, ce rideau, il est prêt à effacer 19 années de séparation entre votre fils Christophe et vous. Christophe est venu à votre recherche ce soir. Depuis des années, il vous recherche. Ça me touche beaucoup, franchement. Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau, Elisabeth ? Oui, je le veux bien ouvrir. Alors on l'ouvre et vous allez pouvoir le rejoindre. Venez. Venez. Allez-y. Allez prendre un revoir. Christophe et Elisabeth, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui doivent remuer dans vos cœurs et dans vos têtes ce soir. On va vous laisser vivre ça tranquillement en coulisses. Ça va, Christophe ? Bon. Elisabeth, vous aviez rêvé un jour de pouvoir retrouver... Un jour, je vais bien le retrouver. Je me suis dit, j'espère qu'un jour, je le reverrai. Vous en rêviez encore ? Ah oui. Oui ? Tous les jours, j'en ai pensé, j'espère que je vais revoir un jour. J'espère. Eh bien, ce jour est arrivé. J'aimerais encore remercier toute l'équipe de La vérité qui compte. Ce que je ressens, c'est le bonheur d'avoir retrouvé mon fils après cette... Après...